bonjour à tous bric à l'oeuf au air frire tajine de poulet carottes frites au cook et eau on sèche on bien sûr on épluche et on lave nos pommes de terre et nos carottes on les sèche bien comme une fois la dinde torchon bien propre et là je vais couper mes carottes en frites tout simplement ce repas ce plat et c'est vraiment un délice c'est vraiment super bon mais quand on le fait à la friteuse normal c'est un peu gras donc je préfère le réaliser au air fryer donc là j'ai mis l'équivalent de 2 cuillères à soupe de frites de huile de friture excusez moi et je fais la même chose pour mes pommes de terre bien sûr on sale aussi je mets mes carottes dans mon bac ainsi que mes frites et là ça part en cuisson 200 degrés celsius pendant 20 minutes en mode air fryer bien remis votre bac tous les cinq minutes s'il vous plaît pour éviter que ça brûle et que l'on est aussi une cuisson qu'on est bien une cuisson homogène dans mon cook et eau je mets deux gros oignons que j'ai coupé en lamelles un petit peu d'huile une cuillère un bâton de cannelle et une cuillère à café de sel et je mets en mode doré tout cela quelques minutes je dors tout cela je mets mon poulet que j'ai lavé et aussi j'ai retiré la peau pour éviter que le tagine soit trop gras on fait revenir quelques minutes et après je rajoute mes épices je vous conseille de mettre deux cuillères à café bien pleines de curcuma le curcuma est très simple pour pour la santé et on rajoute du poivre du gingembre et du paprika et voilà on remue bien comme il faut on laisse doré encore quelques minutes je rajoute aussi une boîte de coriandre ou de persil comme vous voulez puis toute la coriandre pour le tagine on rajoute 400 millilitres d'eau et là je vais commencer à remuer à décoller en fait les sucs de ma cuve pour éviter ce fameux code 21 que je vois souvent sur le groupe on remue bien 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 comme il faut on décolle bien les sucs ça part en cuisson sous pression pendant 12 minutes pour éviter que le tagine soit trop salé on blanchit cinq minutes nos olives voilà rapide en ce moment rapide mon poulet cuit je rajoute mes olives je rajoute aussi mes carottes et mes pommes de terre qui ont cuit je remue délicatement je rajoute aussi encore une demi-botte de coriandre et là ça part en cuisson sous pression pendant cinq minutes après il n'y aura plus qu'à servir on passe à la cuisson des oeufs donc de notre brique de nos briques à l'oeuf j'ai testé plusieurs fois cette recette et à trois reprises c'était une catastrophe je vous le dis et là avec j'ai décidé de faire ça dans un ramequin pour éviter que ça part ce soit pas super beau et super et bon aussi un surtout donc là j'ai huilé mon ramequin j'ai mis mon oeuf sur ma feuille de briques et là je badigeonne de nouveau ma feuille de briques il faut bien badigeonner le ramequin d'huile parce que c'est dans sa colle et là j'ai mis en mode airfryer pendant trois minutes seulement c'est largement suffisant et voilà ce que ça donne pour le tagine je vous dis pas comment ça sent super bon dans la maison et franchement c'était un délice un pur régal je vous recommande vraiment cette recette et c'est rapide et pour les briques voilà ce que ça donne un pur régal un délice aussi c'était super bon bon appétit je vous dis à bientôt ça va tour comme et à très vite merci 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 mock les remarkable composers voilà pour vous auxi